Allez vas-y mon fils ! Vas-y ! Allez vas-y ! Vas-y tu vas l'avoir ! Allez vas-y ! Allez ! Montre-lui ! Allez vas-y mon fils ! Allez ! Allez mais enfin vas-y ! Allez ! Ouais vas-y ! Allez vas-y ! Tu vas l'avoir mon pote, t'inquiète même fort ! Tiens bon, tiens bon mon fils ! Oui ! Oui bravo ! Bravo ! Tout à fait ! Tu es le plus fort mon fils ! Oh c'était génial ! Oui ! Wouh ! Ah mon fils ! Bravo ! Ah c'est pas passé de moi ! Hey 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 ! Mais c'est une bonne chose que tu n'aies pas abandonné ! Alors la prochaine fois que tu rencontreras Salé... T'es le suivant mon pote ! Ne le laisse pas t'intimider ! Tu as mis hors d'état de nuire des gars deux fois plus grands que lui ! Et après l'avoir battu ? Tu seras le numéro un de la Ligue ! Allez viens ! Allez faire la fête ! Allez ! Chez Darla ! Vraiment ? Je veux dire... Est-ce que t'es sûr qu'on a assez d'argent pour ça maman ? Ne t'inquiète pas pour ça mon fils ! Allez viens, c'est pour moi ! Ok ! Bon travail ! Ok ça marche ! Ecoute... Tu sais quand tu as commencé, je savais que tu serais le meilleur ! Tu sais, ça n'a pas toujours été facile ! Tout le monde me dit toujours ça ! J'étais trop petit, trop faible pour combattre ! Ils disaient que c'était impossible pour moi de gagner ! Qu'est-ce que je t'ai toujours dit ? Quand on veut, on peut ! Et on s'en donne les moyens ! Je sais, je m'en rappelle ! Eh oui, tu as trouvé un moyen ! Maintenant mange ! Ok ! Pourquoi est-ce que tu ne manges pas ? Il y a plein de nourriture pour nous deux ! C'est bon chérie, tu en as besoin bien plus que moi ! C'est toi qui as lutté toute la journée ! Ouais mais... On peut commander autre chose ! Non ! Je vais bien ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Je vais bien ! Ok ! Pourrions-nous avoir l'addition s'il vous plaît ? Absolument ! Je peux vous offrir un dessert ? Oh, oui, oui ! Est-ce qu'on pourrait avoir ce... Tu sais maman, le gâteau au chocolat, vous voyez ce que je vais dire ? Oh, vous savez quoi ? Je pense que nous allons passer sur le dessert ! Si nous pouvions juste obtenir l'addition ! Je suis vraiment désolée Théo ! Je n'ai pas apporté assez d'argent pour le dessert ! Et je ne voulais pas avoir à te le dire mais... Mon patron a réduit mes heures de travail ! Les choses vont se resserrer pendant un certain temps ! Beaucoup serrées ! Presque tout mon argent va devoir servir à payer le loyer et notre dette de carte de crédit ! Mais ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas pour toujours ! Je suis déjà à la recherche d'un emploi à temps partiel ! Ouais ! Et si jamais je prenais un job moi aussi, je pourrais arrêter de faire de la lutte et je ferais quelque chose... Non, ça prendrait du temps ! Je ne te laisserai jamais quitter la lutte ! Ça a été quelque chose... Tu as toujours rêvé de ça ! Écoute, c'est ma responsabilité ! D'accord ? Je vais faire tout ce que je peux pour t'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin ! Une fois que je serai sélectionné, je... Je te promets que je ferai tellement d'argent que tu n'auras plus jamais besoin de t'en soucier ! Je sais mon bébé ! Tu es le meilleur fils qu'une mère puisse demander ! Oh maman, t'as plus d'essence ! Il devrait déposer mon salaire bientôt ! Demain ! Et j'en prendrai à ce moment-là ! Mais pour l'instant, j'ai de quoi te ramener à la maison et de t'emmener à ton match le matin ! Oui mais si jamais t'as plus d'essence... Non maman, je peux pas ! Tiens ! Prends mon argent ! Mets ça de côté ! Je ne te laisserai pas payer pour quoi que ce soit et c'est définitif ! Plus tard, je t'achèterai une Tesla et à ce moment-là, t'auras plus du tout besoin d'essence ! Appelons inconnus ! Bonjour, pourrais-je parler à Théo s'il vous plaît ? Oui, c'est Théo, c'est qui ? Je m'appelle David, je suis recruteur. J'aurais aimé vous parler de la possibilité d'obtenir une course. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Euh, ouais, une seconde ! C'est un recruteur, maman ! Concentre-toi sur la route, maman ! Ça vous intéresse ? Oui, tout à fait, monsieur, ça me parait super ! Oui ? Très bien, qui est votre responsable légal dans ce cas ? Juste ma mère, mais elle est en train de conduire maintenant, alors elle peut pas trop parler ! Laisse-moi lui parler ! Mais enfin, passe-le-moi ! Un mélo-parleur ! Bonjour ! Allô ! Je m'appelle David, et je suis un recruteur spécialisé dans la lutte. C'est le coach Chris qui m'a donné ce numéro de téléphone. Et j'aimerais proposer à Théo un parrainage. Vous plaisantez ? Pas du tout. Votre fils a un talent brut, et j'aimerais l'emmener au niveau supérieur. Si bien sûr Théo est intéressé, je peux même lui offrir 25 000 dollars d'avance. 25 000... 25 000 dollars ? Oui, oui ! Dis oui ! Oui, oui ! Oui, oui, mille fois oui ! C'est vrai ? Fantastique ! Je viendrai au match de demain, et nous pourrons discuter des détails. Passez une bonne soirée. Merci, et vous aussi ! Merci ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Je peux pas croire que ce recruteur est voulu ! C'est vraiment incroyable ! J'ai toujours su que tu pouvais le faire ! Oh mon Dieu ! Je suis en état de choc là ! C'est vraiment le meilleur jour de ma vie ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu maman ! Maman ! Maman ? Maman ? Tu es réveillée ? Où est-ce que je suis ? Tu es à l'hôpital, mon chéri ! Nous avons eu un... Terrible accident ! Oh... Ça fait combien de temps... Que je dors ? Cela fait... Cela fait plus d'un jour... Les médecins ont dû... Les médecins ont dû t'anesthésier... Pour faire une opération... Pour te sauver ! Attends... Quoi ? Attends... Attends... Par rapport au tournoi... Je l'ai pas manqué ! Ne t'inquiète pas pour ça chérie ! Ce n'est pas important ! Ce qui est important... C'est que tu vas t'en sortir ! C'est pas important, mais maman... A propos du sélectionneur... Il avait dit qu'il... Qu'il serait là... Ah ! 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 Ça fait mal... Partout ! S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit ! Ah ! Théo, juste... Détends-toi, s'il te plaît ! Juste... Maman ? Pourquoi est-ce que je ne sens plus mes jambes ? Les médecins vont revenir d'une seconde à l'autre ! Si tu pouvais juste... Mes jambes ! Je ne sens plus ! Oui ! On va t'expliquer ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive, maman ? Théo, juste... Je ne sens plus mes jambes ! Ils s'arrêtent comme ça pour toujours ! Est-ce que je suis paralysé ? Doc... Doc... Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que... Théo, j'ai besoin que tu sois fort pour moi en ce moment, d'accord ? Et je t'expliquerai tout. Peux-tu faire cela ? Ok... Tu as eu un très grave accident de voiture. Un camion qui arrivait en sens inverse vous a percuté. Le conducteur s'endort. Et quand il s'est réveillé, il a essayé de faire une embardée, mais il est rentré en collision avec vous, sur le côté passager de la voiture de ta mère. Malheureusement, il s'agissait d'un délit de fuite. Le conducteur a pris la fuite avant que la police ne puisse obtenir des informations. Lorsque l'ambulance est arrivée, tu étais inconscient et nous avons dû procéder à une opération chirurgicale d'urgence sur ton dos pour te sauver la vie. Mais malheureusement, l'impact sur tes lombaires, le bas de ton dos, a entraîné une paralysie. En dessous de la taille. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas vrai. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais je... Je vais m'en remettre. C'est pas vrai. Je vais pouvoir passer, lutter, faire des trucs en couple la semaine, Louis. Non, je suis désolée, Théo. En raison de la gravité de ta blessure, les études te donnent environ 2% de chance de pouvoir remarcher un jour. Je vais être transparente avec toi. Tu seras probablement en fauteuil roulant pour le reste de ta vie. Théo... Théo, peux-tu essayer de les déplacer ? Non. Non. C'est bon. C'est frustrant ! C'est bon. C'est bon, Théo. Remets-tu mon arrière ! Cela ne fait qu'un mois. Continue d'essayer. D'accord ? C'est bon, bébé. Je prendrai le volet. D'accord, merci. Merci beaucoup. De rien. Ça va, mon chéri ? Pour répondre à ta question... Non. Non, ça va pas. J'en ai marre d'être coincé ici. Et tout ce à quoi je pense... C'est la lutte. Je peux pas croire que je dois abandonner tous mes rêves. Mais non, tu n'as pas besoin de renoncer à tous tes rêves. Tu n'as pas à renoncer à quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux être écrivain, ou programmeur, ou d'autres choses. Ce que j'ai toujours voulu faire, maman, c'était de la lutte. Eh bien, tu peux le faire aussi. Il existe d'autres ligues. Je ne veux pas concourir dans une autre ligue, maman. Je veux concourir dans ma ligue. Quand le sélectionneur nous a approchés, ça aurait pu... Ça aurait pu tout changer pour nous. Je ne peux pas croire que les choses vont se venir comme ça. Eh bien, il y a encore de l'espoir. Le médecin a dit qu'il y avait 2% de chance de te voir marcher à nouveau. Et je te l'ai toujours dit, quand on veut, on peut, avec de la volonté et de l'espoir, Théo. Mais là, je ne peux pas, maman ! J'ai travaillé aussi dur que possible depuis, et je n'ai jamais fait un seul progrès, aucun ! Soyons honnêtes, maman. Je ne vais jamais remarcher. Tu peux me donner un mouchon, s'il te plaît ? C'est quoi ça ? Rien. Dans ton sac ? Rien. Me mens pas. Je vois que c'est une note d'éviction. Dis-moi la vérité. Notre assurance ne couvrirait pas le reste de tes traitements. Je n'ai donc pas payé le loyer. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. J'ai cherché un second emploi. Alors, où est-ce que tu vas rester ? Tu vas vivre avec grand-mère, c'est ça ? Non, je veux être aussi proche de toi que possible. Ok, alors tu vas rester dans la voiture, c'est dans la voiture que tu vas rester, c'est ça ? Elle a été détruite, donc j'ai pris le bus pour venir ici. Ok. Alors, où est-ce que tu vas dormir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelques refuges locaux dans les environs. Je finirai probablement par en arriver là. Je n'arrive pas à croire que je n'aurais peut-être pas de maison pour toi. Je suis une mère. Je suis une mère épouvantable. Non, non. Non, non. Maman, ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure mère que j'aurais pu espérer avoir. Et toi, tu as toujours été là pour moi. Tu m'as toujours supporté pour tout. Je... Je ne veux juste pas que tu abandonnes, d'accord ? D'accord. À une condition, mon fils. Tu ne dois pas perdre non plus espoir. D'accord ? Quoi qu'il en soit. Tu continues à te battre. Toute ta vie. Tu sais faire des choses que les autres disent impossibles. Ce n'est pas si différent. Ce n'est pas si différent. Aussi longtemps que tu n'abandonneras pas. Est-ce que tu peux me le promettre ? Ok. C'est à partir de ce moment que Théo a décidé qu'il continuerait d'essayer. Quoi qu'il arrive. Il continuera de faire sa thérapie physique. Et ce n'est pas facile. Il se sent constamment frustré par le manque de progrès. Après des mois de travail, il ne peut toujours pas bouger la partie inférieure de son corps. Souvent, il a eu envie d'abandonner. Mais en se souvenant de la promesse qu'il a faite à sa mère, il a continué à se battre. Et finalement, il est capable de bouger ses orteils. Puis, son pied. Après des mois de travail acharné, il peut commencer à marcher un peu. Tout le monde est choqué par les progrès qu'il a fait. Sa mère ne pourrait pas être plus fière. Et après beaucoup de thérapie... Non ! Je croyais que le docteur avait dit que ce serait impossible pour toi de... Si il y a bien une chose que tout le monde doit savoir à propos de mon garçon, c'est qu'il ne se laissera jamais arrêter par quelqu'un qui lui dit que quelque chose est impossible. Alors, t'es venue pour regarder ? Non. Je suis venu pour lutter. Euh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Ça va te prendre du temps pour... C'est justement ce que j'ai le plus. Du temps. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je... Je veux plus attendre. Eh, Stanley ! Ouais ? On y va ? Oh, oui. Es-tu sûr que... Lutez-vous au centre. Tapez-vous dans la main. Luttez ! T'es sûr de ça, Théo ? J'ai pas envie de te renvoyer à l'hôpital. Oh, peut-être... Que c'est toi qui vas aller à l'hôpital ! Allez, lève-toi ! Fini-le ! Lève-toi, tu peux te lever. Allez, oui ! Allez, fais-le descendre ! Oui ! Allez, continue ! Non ! Non ! Allez, lève-toi ! Oui, allez ! Ouais ! Tu as fait un bon boulot. Merci, Coach. Oh, je suis si fière de toi, mon fils. Oh, je peux pas croire que j'ai perdu ! Mais tu étais tellement incroyable ! D'autant plus que cela fait si longtemps que t'avais pas lutté ! Tu ne sais pas où tu peux être et... Tu as vu ce que tu peux faire ! Je dois dire, je suis très impressionné, Théo. C'est votre premier match après la rééducation, pas vrai ? Ouais ! Merci. Vous êtes qui ? On a parlé il y a quelques années, juste avant votre accident. D'ailleurs, je suis très désolé. Vous êtes... Le recruteur ? Oui, madame. Je parlais à ton coach. Il m'a raconté ton combat ces dernières années. Et je dois dire que c'est l'histoire la plus inspirante que j'ai entendue de toute ma vie. Merci ! Vous savez, j'aurais préféré ne pas louper cette opportunité de bourse pour l'école. Enfin, j'aurais pu vraiment... changer notre vie. Aurais pu ? Croyez-moi, jeune homme, c'est encore possible. Si vous êtes toujours intéressé, je peux probablement vous avoir 50 000 dollars maintenant. Vous me faites marcher, c'est ça ? C'est une blague ? Pas du tout. Les marques partout dans le monde cherchent des histoires inspirantes comme la vôtre. Et si vous luttez comme vous l'avez fait aujourd'hui, ce nombre ne va faire qu'augmenter. Oh ! Oh mon dieu ! T'as entendu ce qu'il a dit ? Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de vivre au reflux, plus jamais. Ah, grâce à toi ! Non ! C'est grâce à nous. Monsieur, juste par curiosité, si jamais je... je deviens le champion de l'État, à peu près combien est-ce que je me ferais par moi ? Champion de l'État ? Il y a beaucoup de lutteurs qui sont très bons dans cet état. Ne vous faites pas trop d'illusions, parce que ça me semble impossible. Vous ne connaissez pas encore mon fils, je crois. Mais si ! Non, c'est moi. Je vous en prie. Félicitations. T'as vu ça ? Ces pâtes sont tellement bonnes, délicieuses. Elles sont presque aussi bonnes que les pâtes que tu fais à la maison. Pas loin en tout cas. Oui. Eh bien, tu sais, je voulais ouvrir un restaurant. Oui. Cela n'arrivera probablement jamais. Pourquoi pas ? Parce que ça coûte cher et que ça prend beaucoup de temps. Je ne suis plus dans la vingtaine. Et alors ? Une personne sage m'a dit, quand on veut... Il y a un moyen. Oui, exactement. Je peux vous offrir autre chose ? Oui, vous auriez la carte des desserts, par hasard ? Et ne pense même pas à vouloir payer, maman. C'est pour moi. Je sais que tu as ce qu'il faut, bébé. Et je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet. En plus, j'étais juste en train de chercher mes clés. Oh, oui. Tu n'auras plus besoin de ces clés, d'ailleurs. Non. C'est... Je t'en l'avais promis qu'un jour, tu n'aurais plus besoin d'utiliser de l'essence. C'est bien. Et je ne vais pasourir tous. On s'en l'aider. Non, c'estár une fois. Oh. Non, c'est ton salt. C'est trop l'œil ! S'est trop l'œil, la-tour. Mais, c'est trop l'œil ! – Sous-titrage FR 2021